salut tout le monde salut les épicurieux aujourd'hui je vais vous parler non plus de ça parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois dans la précédente vidéo je vous y renvoie il y a déjà quelques semaines et parce que je l'avais utilisé pour préparer le circuit d'eau claire du camping-car de telle façon que je puisse utiliser ce matériel alors entre temps je l'ai installé ce matériel je vais aujourd'hui revenir un peu en arrière pour vous montrer comment je l'ai installé et je vais vous en parler aussi par rapport à l'utilisation que j'en ai fait et puisque c'était le projet de le tester dans la durée alors c'est le sujet d'aujourd'hui si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner merci dans cette première partie je vais vous montrer comment j'ai installé ce produit il a une notice qui est très simple à utiliser aussi et vous allez voir ce que je vais faire avec cet appareil qui est très facile à installer alors très facile à installer parce que en fait il suffit de raccorder ce dispositif en le fixant soit horizontalement soit verticalement dans un endroit approprié où vous avez de la place et c'est pas très volumineux c'est pas très lourd on fait arriver le tuyau d'un côté il repart de l'autre et il va dans le circuit et on le branche et ici il y a 4 fils chacun a un usage précis ils sont numéro 1, 2, 3, 4 le numéro 1 va aller au plus 12 volts le numéro 2 va aller à la masse le numéro 3 va aller à la pompe de la façon que quand vous ouvrez le robinet il se met en fonction et le numéro 4 si vous avez une capacité de mesurer le débit dans votre système et bien il faut le brancher dessus pour mesurer le débit il n'est pas nécessaire de l'avoir sous l'oeil mais il y a un signal ici visuel pour signaler qu'il est en stand-by alors quand il est en stand-by il consomme très peu il consomme 0,02 ampères c'est à dire pratiquement rien et quand il est en utilisation il va utiliser 1,2 ampères c'est à dire une utilisation relativement faible et puis elle est que durant le fait que vous ouvrez le robinet alors à ce moment là le voyant reste allumé alors qu'il clignote quand il est en stand-by sinon il y a un signal sonore pour le cas où il y a un problème on va reparler de l'entretien un peu plus tard et puis dans l'installation on vous a fourni ici un kit qui permet de connecter le système d'eau avec des sécurités notamment avec des colliers et il y a même la possibilité d'utiliser ces objets que vous connaissez déjà qui sont des outils qui permettent d'attacher directement sur l'alimentation 12 volts les fils en question dont j'ai parlé ici l'avantage de ce dispositif c'est qu'il est sans chimie c'est quand même intéressant à l'heure de l'écologie aujourd'hui c'est un produit qui permet d'être utilisé sans aucun apport chimique l'eau qui passe dans le boîtier va être soumise aux ultraviolets C qui contient une longueur d'onde qui détruit l'ADN et donc détruit ainsi les organismes qui s'y trouveraient éventuellement l'autre avantage c'est qu'il est compact donc on peut l'installer partout là vous avez bien sûr l'arrivée d'eau depuis le réservoir il se met après la pompe et puis il peut se mettre aussi avec un filtre si jamais vous avez de l'eau qui a un taux de turbidité un peu trop important ça va mal fonctionner donc il faut une eau claire au départ alors évidemment si vous utilisez l'eau des puits elle risque d'être pas très propre ça ne fonctionnera pas donc dans ce cas là si vous utilisez des eaux qui ne sont pas déjà des eaux potables au niveau de la robinetterie vous aurez des problèmes de fonctionnement un peu efficace donc normalement quand vous utilisez l'eau du robinet dans les aires de service il n'y aura aucun souci elle est déjà potable en fait mais avec ça vous allez tuer quelques germes qui peuvent encore être contenus dans cette eau ça va tuer 99,99 voire 999% de tous les germes, bactéries, virus c'est ça qui fait justement la qualité de... une de ces qualités de ce produit en dehors de la simplicité d'utilisation que je vais vous montrer et de son efficacité microbienne dans les autres avantages de ce dispositif c'est que il n'y a pas d'entretien l'entretien est pratiquement nul il y a un nettoyage éventuellement de fer si jamais ça s'entarte un peu à l'intérieur donc il y a un petit nettoyage d'entretien à faire tous les ans, voire tous les deux ans ça dépend de l'usage que vous en avez mais pour un usage intensif si vous vivez en permanence dans votre tapicard et bien ça veut dire que vous allez devoir l'entretenir mais une fois par an donc si vous êtes en situation de le faire moins souvent c'est encore très espacé deux, trois ans, il n'y a pas de souci c'est ce que dit le constructeur le boîtier qui est ici est en acier inoxydable donc il n'y a aucun souci à avoir de rouille éventuellement même si vous l'avez placé dans un milieu humide le débit que vous allez avoir au robinet va être ralenti par le fait qu'il passe à travers cet ensemble il y a une lampe UV qui va tuer les germes mais du coup elle le fait au ralenti du coup ça va ralentir le débit mais quand même important puisque le débit sera de 8 litres par minute possible 8 litres par minute ça veut dire que vous allez gaspiller beaucoup d'eau 8 litres par minute ça fait beaucoup donc en fait peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte par rapport au début à l'intérieur la désinfection se fait par des LED UV sans lampe à vapeur de mercure qui serait très toxique donc là il n'y a pas de souci il n'y a pas de vapeur de mercure ça fait quand même beaucoup d'avantages je vais donc passer maintenant avec vous à l'installation celle-ci devra se faire près de la pompe qui se trouve sous le tiroir, sous le frigo une fois le tiroir enlevé ça se fait très facilement parce qu'il est sur roulette donc on le déboite facilement voilà l'espace disponible alors cet espace disponible encore faut-il qu'il puisse accepter le boîtier le problème que j'ai à résoudre ici c'est de mettre la biolite dans cet espace qui est compris entre là et là vu qu'il ne doit pas dépasser vu que le tiroir va passer par dessus dans l'endroit disponible que j'ai ici cet espace que j'ai ici eh bien il faut que je respecte ici l'arrivée de cette ventilation j'ai démonté ici pour pouvoir avoir accès à l'arrière et donc du coup moi je trouvais que c'était bien c'était de le mettre là là il y a de l'espace malheureusement du coup je ne peux plus mettre la ventilation alors il reste là-bas au fond et là-bas au fond comme je l'avais anticipé au départ il y a un inconvénient c'est que ben il y a ce dispositif là alors dans ce secteur là c'est pas mal aussi et j'ai un espace plus large alors de ce côté là ben ça pourrait le faire ici mais on ne va pas le faire parce qu'il y a ce tuyau justement alors le seul espace qui me reste c'est là il faut maintenant que je vérifie que la tuyauterie et les fils peuvent s'installer ici sans gêne il faut que j'aille évidemment du côté de la pompe alors il faut bien sûr respecter l'arrivée de l'eau parce qu'ici on voit que l'eau va arriver par ici vous voyez il y a des flèches qui indiquent le sens de circulation de l'eau et il faut que je respecte évidemment l'arrivée de l'eau depuis le réservoir jusqu'à la biolite qui va se situer par là je vais vérifier que c'est possible dans son emplacement notamment que ça puisse rentrer alors là encore aussi il faut que je respecte le sens et il y a un sens de circulation aussi bon avant de commencer les travaux je vais commencer par vérifier que ça passe quand je mets le tiroir alors je vais faire ça alors laisser ce qui est concluant ben oui tout va bien il est bien fermé ça ne gêne pas du tout bon on voit qu'elle ne dépasse pas du tout impeccable une fois l'emplacement décidé on passe maintenant à l'installation électrique il va falloir d'abord repérer quelle est l'alimentation de la pompe de ces quatre fils qui sont numérotés alors la numérotation est peu lisible mais en fait de près on peut la remarquer ici ça c'est le 2 là ici c'est le 1 là c'est le 3 et là c'est le 4 bon vous le voyez peut-être pas bien ici mais ça se voit quand même c'est dommage d'ailleurs qu'ils soient tous noirs parce qu'on aurait pu avoir quatre couleurs différentes mais bon fermons la parenthèse le 1 il va aller sur l'alimentation 12 volts le 2 il va aller sur la masse et le 3 il va aller sur la pompe le 4 il va si on a un appareil qui mesure le débit par exemple ça va servir au 4 moi je ne vais pas en servir donc on va servir que de ces trois fils le schéma de montage est donc très simple il faudra être attentif de faire les connexions correctement je vérifie que c'est bien l'arrivée de la pompe que j'ai ici bon c'est bien l'alimentation de la pompe qu'elle a donc c'est là dessus que je vais brancher les fils voilà le montage électrique que j'ai installé alors le fil que vous voyez ici gris c'est le fil d'alimentation de la pompe qui va arriver en fait ici et qui est plus gros donc du coup je n'ai pas pu utiliser les clips rapides qui sont ici que j'ai quand même utilisé pour le fil de masse alors le fil de masse et bien c'est celui du fil de masse de la pompe que je vais réutiliser que vous voyez ici là alors actuellement le voyant qui est ici clignote c'est à dire qu'elle est en situation de pouvoir se déclencher à l'ouverture du circuit d'eau c'est à dire de l'allumage de la pompe c'est ce que je vais vous montrer ici ici c'est actuellement pas branché donc le voyant qui clignote ici signifie que le système est en marche mais qu'il attend la connexion c'est ce que je vais faire ici vous voyez que j'ai établi la connexion donc la pompe est en marche le voyant vert s'allume en continu mon installation est donc satisfaisante je vais maintenant fixer les tuyaux d'arrivée d'eau je résume à l'arrivée de la pompe ça sera le fil numéro 1 à la sortie de la pompe ça sera le fil numéro 3 et à la masse de la pompe qui est à côté et bien on mettra le fil numéro 2 connexion électrique établie il faudra positionner la biolite alors la biolite il faudra l'installer en respectant évidemment le sens d'écoulement de l'eau c'est à dire partant de la pompe pour aller vers le circuit je coupe le tuyau qui sort de la pompe pour le faire aller dans le circuit si vous avez de la difficulté à rentrer l'embout dans le tuyau parce qu'il serait trop étroit voilà moi ma méthode c'est que je le mets dans l'eau bouillante pour le ramollir afin de faciliter la pénétration j'ai préparé ma sortie et donc finalement l'embout est rentré en ayant chauffé le tube ça s'est bien passé le collier attention avec ces colliers de ne pas trop forcer une fois que vous êtes arrivé en bout et que vous avez serré inutile d'assister parce que vous allez sauter un cran et une fois qu'il aura sauté il faudra le changer parce qu'il ne tiendra plus en fait donc maintenant je n'ai plus qu'à l'installer de l'autre côté ici et de mettre la rallonge qui va de là à là dans mon dispositif ici mon tuyau arrive sur le côté donc ici j'aurais pu mettre ça directement là-dedans si j'avais été dans l'alignement je vais utiliser ce qu'il propose ici dans le kit c'est-à-dire un système qui va me permettre d'aller à l'angle droit alors c'est assez simple puisqu'en fait il suffit de l'en fichier ici voilà une fois qu'il est en fichier en fait il faut mettre un petit clip de sécurité le clip rouge de sécurité va se mettre dans l'espace qui est ici voilà et qui va empêcher le tube de ressortir éventuellement là c'est assez inconfortable mais j'y arrive voilà avec le clip positionné comme ça le tuyau ne peut plus sortir il est coincé donc je vais faire la même chose de ce côté là je vais l'en fichier et je vais mettre le petit clip de sécurité aussi une fois que c'est enfiché comme ça on met le clip de sécurité le kit fourni avec la biolite contient tout ce que vous voyez ici le collier le clip de sécurité l'angle de 90 et l'autre clip évidemment est pareil de l'autre côté c'est à dire qu'on a tout en 4 exemplaires pour les clips et deux coudes et deux droits il faudra bien vérifier que c'est bien enclenché de telle façon qu'il saute pas tout seul il faut bien qu'il soit dans la fente là si vous tournez et que ça saute c'est qu'il est mal mis voilà le côté sortie est fait je vais faire le côté entrée maintenant donc il faut que je raccorde la sortie de la pompe qui est ici avec l'entrée de la biolite qui est ici n'ayant pas de tuyaux alimentaires sous la main et de manière temporaire j'utilise ici un tuyau de douche le kit fourni contient en fait ces deux adaptateurs de raccordement qui sont enfichables il y en a un qui est en 15 mm et l'autre en 12 mm donc pour mes tubes bleus j'ai dû mettre celui-ci qui était en 15 mm parce que le tuyau était de cette dimension là un peu plus petit peut-être en 14 donc j'ai dû le chauffer pour le rentrer mais je vais utiliser pour l'autre connexion l'autre embout de 12 mm parce que ça correspond à ce tuyau que j'ai ici et qui va aller donc heureusement qu'il y a les deux c'est pratique ma biolite est installée voilà ça c'est la sortie donc avec l'angle de sortie le tuyau est assez sous pour ne pas se plier là c'est mon raccord à la pompe l'arrivée de l'eau et voilà donc j'ai plus qu'un fixé parce que là il est juste posé et effectivement il ne dépasse pas pour que le tuyau puisse passer il semble que tout aille bien je vais le mettre en eau et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite avant de le fixer parce qu'après bon ça sera bon voilà cette fois ça reste allumé ça signifie qu'il fait son travail de désinfection de l'eau si j'arrête la pompe en fermant le robinet ça va se remettre à clignoter il est intéressant de surveiller ce voyant donc lorsqu'il est en veille comme ça tout va bien alors dans les pâtes possibles elles sont indiquées justement par ce voyant et ce voyant il peut rester rouge allumé ou clignoter rouge et vert toutes ces informations peuvent être utiles pour découvrir la panne par exemple si le voyant rouge clignote en continu c'est qu'il y a une erreur de température dans la boîte et sur le boîtier vous pourrez voir le numéro de contrôle et qui lui a été attribué et la date de mise en vente et vous aurez même le nom du testeur ainsi que son numéro de téléphone gardez bien à l'esprit que vous devez avoir accès à votre boîtier régulièrement ne serait-ce que pour l'hivernage car il faudra bien enlever l'eau qui circule à l'intérieur avant l'installation de ma biolite puisque ça va être quelque chose qui va se mettre à l'intérieur du circuit ça va ralentir le débit je vais essayer de mesurer devant vous le débit avant et après l'installation ici on est avant j'ai ici une bouteille qui fait 1 litre et je vais chronométrer le temps que cela prend pour la remplir et ainsi je pourrai comparer avec la même chose mais une fois la biolite installée alors bon je vais déclencher d'abord le chronomètre on prendra le temps ensuite lorsque j'ouvre attention je vais me mettre dans l'eau froide et comparer les choses équivalentes donc avec le robinet d'eau froide j'ouvre voilà je suis à 1 litre on arrête le chrono ce débit avant l'installation du boîtier est donc de 7,14 litres à la minute je vais maintenant mesurer le débit après l'installation de la biolite je mets en marche mon chronomètre et à 10 secondes j'ouvre le robinet dans les mêmes conditions que la dernière fois je vais pouvoir comparer la baisse de débit supposée mais attention on est démarré je vais arrêter lorsque c'est plein à 1 litre comme la dernière fois je peux mesurer le temps mis pour remplir la bouteille de 1 litre et le nouveau débit est de 6,38 litres par minute cette perte de débit d'environ 10% n'est pas un inconvénient majeur d'autant que ça permet d'économiser de l'eau j'ai aussi mesuré ce débit sous la douche qui est plus faible et je m'aperçois qu'en fait là il n'y a pas de différence du tout et on utilise une eau du camping-car parce que dans le robinet l'eau qui nous arrive c'est de l'eau qui passe par la biolite et grâce à ce boîtier notre installation permet d'avoir de l'eau désinfectée et pure sans soucis on s'en sert tout le temps pour tout et notamment vous le verrez dans deux semaines pour la fabrication du kéfir dont Elodie est en train de parler et que je vous réserve pour la prochaine vidéo dès la semaine prochaine vous pourrez suivre la suite de cette étape l'étape 2 avec l'installation d'un filtre et bien voilà l'installation est finie j'espère que je vous ai convaincu je vous ai montré que c'était quand même d'une installation extrêmement simple réalisable par beaucoup d'entre nous le seul inconvénient peut-être c'est son prix parce que c'est quand même autour de 600 euros mais heureusement avec notre code vous aurez 10% de réduction sur tout le site mais bon la qualité de l'eau que l'on a et la sécurité que l'on a dans les eaux qu'on peut prendre un peu partout et si vous voyagez beaucoup des fois quand vous êtes dans des pays où vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau que vous trouvez dans les robinets c'est quand même un gage de sécurité tellement important que je crois que ça mérite plein d'investissements en tous les cas c'est mon point de vue je vous donne rendez-vous à la suite et au prochain tuto je vous dis à bientôt à bientôt bisous bisous à tous et merci pour votre fidélité et si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos bye bye à bientôt